Musique de générique ... 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 Jouer un tout petit peu, pourquoi pas tester le nouveau personnage. En tout cas ici, hop, voilà, on va déjà récupérer ça. Récompense de pouvoir. Choisissez le brawler qui recevra les points de pouvoir. Oh, ça devient de plus en plus touchy parce que je suis encore en train de me tâter sur les personnages avec lesquels je joue. Je vais les affecter pour l'instant. Voilà, à notre ami Nita, comme ça, ça va me permettre d'augmenter son pouvoir. 450, on a une boîte. Ok, très bien. Le brawler, ici, bonjour, 140. Ça commence à être un petit peu cher, les upgrades, mais bon, j'ai encore ce qu'il faut, donc ça va. Et je vais juste ouvrir ça rapidement, on a quelques petites boîtes. Ok, un petit peu de thunes et un peu de boîtes, donc autant en profiter. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette technique ou pas, mais c'est vrai que le skin plus, là, en l'occurrence, le personnage, ça fait quand même méga du bien. Voilà, donc on a récupéré quelques récompenses. Forcément, ça va être tentant. C'est très tentant de jouer avec notre nouvelle amie. Et d'ailleurs, attends... Comment je fais pour... Ah, c'est ici, je peux choisir mon skin. Ok, donc il y a Bartabador. Ouais. Et il y a Bartabasorcier. Donc c'est le skin de Clash of... Non, pas Clash of Clans, mais de Clash Royale, justement. Oh, bah écoutez, on va le prendre, on va le prendre. Allons-y, allons-y, c'est parti. Petite game avec ce personnage. Alors on l'a croisé régulièrement, ce personnage-là. On a pu constater qu'il a... Voilà, il envoie ces espèces de petites bouteilles. Il n'est pas si mal que ça. Il n'a l'air pas si mal que ça, en tout cas, ce personnage-là. Mais je pense que sa vie... Et c'est même pas je pense, c'est... T'as mis du temps à charger, quoi. Le truc, c'est que forcément, votre vie descend très très vite dès que vous commencez à vous faire taper. Genre là, ce que je suis en train de faire, normalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Ils sont où les joueurs en face, là ? Ah. Voilà. Hop là ! Et j'ai fait mon petit kill. C'est tout ce qu'on aime. Ok. J'ai 4 gemmes, donc bien évidemment, on va éviter de la promer. Si c'est possible. Ouh, ma vie est vite, vite descendue, par contre. Ah, vous avez vu ce que j'ai mis ? Il n'empêche. Ce que j'ai mis, c'était quand même pas mal. Allez, hop, j'ai refait un petit kill. Dis donc, il est pas mal, hein. Il est quand même pas mal. Alors, bien évidemment, il faut être en mode ultra, ultra, ultra protégé avec ce personnage. Il ne faut surtout pas être le cul à l'air sur la pampa. Sinon, forcément, vous risquez d'avoir des soucis. Mais au-delà de ça, voilà, on a... On a nos quelques petites gemmes. On en a 6. On est à 10-0. Franchement, easy game, hein, les gars. Easy, easy game, hein. Alors, forcément, par contre, si un mec comme El Costo vient au cac et commence à me balancer des claques, j'y passe direct, hein. C'est clair que je vais prendre cher direct. Mais voilà, plutôt sympathique. Alors, je pense pas que c'est le joueur... C'est le type, pardon, de joueur à utiliser dans certains modes. C'est-à-dire que là, clairement, genre, le mode survivant, ça me paraît quand même très, très risqué. Parce que, ben voilà, c'est en 1v1, en tout cas. Après, en 2v2, c'est autre chose. Mais là, ça me paraît très risqué. Braquage, on va essayer. Parce que je pense que sur le braquage, à partir du moment où il y a un petit muret et qu'on peut lancer les flasques de l'autre côté du muret, ça veut dire qu'on peut faire des dégâts, en fait, au niveau du coffre, sans forcément être au contact. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant. Même plutôt, même très, très, très sympa, je pense. Tiens, regardez qui c'est qui est là-bas. Alors, attention, par contre, parce que lui, au cac, il fait mal. Déjà, ma vie, vous avez vu, elle est quand même bien descendue. Ok, je récupère un peu de vie. Par contre, si j'arrive à en lancer un d'autre côté du muret, je pense que, voilà, on est en dégâts directs, normalement. Allez, c'est le moment, c'est le moment de péter, voilà. C'est le moment de tout péter. Et si je peux faire mon ultime ici, c'est encore mieux. Ah, merde, 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 merde. Ah, bah oui, j'ai été. Alors, j'ai été un petit peu trop gourmand. Cependant, vous avez vu, il y a eu quelques petits dégâts de fait. Bon, là, j'avais un petit peu le cul, le cul à l'air en plein milieu de la pampa, mais c'est pas mal, parce que si j'arrive à balancer, si j'arrive à balancer mon ultime au niveau du coffre, je pense que ça peut faire, ça peut faire du coup de dégâts, quand même. Allez, vas-y, 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 clean, clean. Ok, c'est bon, j'ai mon ultime. Ah, merde, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va aller au niveau du coffre direct pour balancer l'ulti, si c'est possible. Et je pense que là-dessus, il y a moyen de faire quelques dégâts. Genre là, juste comme ça. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Eh, je vous l'avais dit, franchement, on est quand même pas mal. Donc clairement, le petit muret, là, dès que tu débloques ton ultime avec lui, c'est abusé, parce qu'en gros, tu arroses comme un gros cochon de l'autre côté. Le truc, il prend feu, et c'est en mode bisou, quoi. Yes ! Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Bonne chose de faite, j'ai envie de te dire. Il y a un truc que j'aimerais bien essayer, du coup, parce que... Ah, c'est risqué, hein. Franchement... Allez, on essaye, on essaye. Pour moi, le survivant n'est pas du tout le mode de jeu, n'est pas du tout le bon mode de jeu pour ce personnage, en fait. Parce que je pense que là, on va se prendre du dégâts qui va être très très fort. On ne va pas trop pouvoir se mettre à l'abri, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre là, lui, là, à mon avis, il y a moyen que déjà... Vous avez vu, là, il m'attend. Ah, putain, il va récupérer mon truc, là. Alors, je n'ai pas réussi à l'avoir, mais au moins, je récupère la petite... ma petite... ma petite fiole d'énergie, là. Allez, vas-y. Merde, il s'est barré. Ouais, ouais. Alors, je ne pense vraiment pas avoir le bon personnage pour ce type de jeu. Mais bon, ce n'est pas grave. On va quand même tester... Oh là ! Oh là, il y a du monde, ici. Le problème, c'est que si je me planque ici, il sait exactement où je suis. Alors, on est encore 5, hein. Sauf que je pense qu'il doit y avoir du monde planqué un petit peu partout. Ah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. On va peut-être les laisser se mettre sur la gueule. J'ai réussi à péter qu'une seule petite caisse, ce qui est une très mauvaise chose. Mais... Soit. Écoute, on va essayer de temporiser un petit peu, je pense. Est-ce que là, il me voit ou pas ? Oh, si. Je pense qu'il a eu le temps de me voir, ici. Je pense qu'il a eu le temps de me voir. On est 4 ! Ça joue... Ah non, on n'est plus que 3. J'allais dire, ça joue la planque, quand même. Non, là-bas, il n'y avait personne. Je ne sais pas où sont les mecs, en fait. Si je me planque, ici. Bon, ce n'est pas une lose, mais vous voyez, ce personnage, je pense qu'il est plutôt délicat avec ce type de jeu. Par contre, on est tous en mode planqué. On est bien d'accord. Ah, merde, il y a le poison. Oh, 1000 ! Bon, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Là, c'est moi qui ai joué au con sur la dernière ligne droite. Cependant, cependant, ce personnage... J'aime bien ce personnage, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. En plus, voilà, il a une tête qui est plutôt agréable, plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Tiens, on va ouvrir cette petite caisse pour finir l'upé, là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Toujours est-il que vous savez maintenant comment le récupérer, comment récupérer le nouveau skin, parce que je pense que le skin a débloqué le perso, ce qui est une très bonne chose. Bon, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je vais vous laisser là. Je compte sur vous, comme d'âme, histoire de bien, bien exploser les compteurs de likes. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501